Question ce matin, comment repérer un psychopathe ? Pour commencer, j'aimerais vous faire passer un petit test. Est-ce que vous écoutez ce genre de musique ? Oui, ça vous plaît ça ? Tiens, celle-là, écoutez. C'est quoi, c'est Eminem ? Bravo, Bruce. Alors, ça vous plaît ça, ce genre de musique ? Oui, oui, oui. Bon, bah écoutez, figurez-vous que vous êtes un psychopathe. Bruce, je suis désolé pour vous. Je la prends à l'instant. En tout cas, c'est ce qu'affirme un article de Valeurs Actuelles qui m'a interpellé ces derniers jours. Voici son titre. Les psychopathes préfèrent le rap à la musique classique selon une étude. Alors, le papier nous explique que les chercheurs américains ont analysé les préférences musicales de 200 volontaires qui ont écouté 260 morceaux de musique. Et résultat, ceux qui ont un profil de psychopathe font partie des plus grands fans des deux chansons qu'on vient d'écouter, à savoir No Digity de Black Street et Lose Yourself d'Eminem. Et voilà comment on arrive à cette phrase définitive. Les psychopathes préfèrent le rap. C'est vraiment ce que disent les chercheurs américains. Bon, alors, j'ai remonté la source de cette affaire. Ça vient d'un article publié dans le quotidien britannique qui lui cite ce monsieur. Voilà, Pascal Wallisch, donc professeur adjoint en psychologie de l'Université de New York. Du coup, je lui ai demandé s'il avait réussi à prouver que le rap était une musique de psychopathe. Non. Non. Voilà, alors c'est clair mais un peu court. En fait, Pascal Wallisch m'a expliqué l'histoire. Il a d'abord recruté des volontaires pour une étude sur les go musicaux à travers 260 chansons. Il s'est rendu compte que parmi eux, beaucoup avaient par ailleurs répondu à un questionnaire qui permet de savoir si on a des traits psychopathiques. Du coup, il a comparé les goûts musicaux au résultat du test et il s'est rendu compte que les volontaires qui avaient une tendance psychopathe appréciaient particulièrement certains morceaux, dont les deux qu'on a écoutés au début, mais pas seulement. Et pas forcément que du rap. Bah non, tiens, par exemple, parmi ses fameuses chansons préférées, il y a ça. Voilà, bon, je ne suis pas expert en musique, mais ça ne sonne pas vraiment comme du hip-hop. Premier souci. Ensuite, le chercheur américain nous explique que bien qu'il s'agit juste d'une piste de travail, que l'échantillon de 200 personnes, c'est un peu maigre, que d'ailleurs la méthodologie n'est pas encore tout à fait au point, voilà pourquoi rien n'a été publié pour l'instant. Et bon, qu'il aimerait bien lancer une étude plus vaste pour vérifier cette première impression, l'idée étant au final d'éventuellement pouvoir démasquer un psychopathe grâce à tout un tas de morceaux, en fait, de musique. Bref, non, pour l'instant, aucune étude n'a montré qu'il y a un lien entre rap et psychopathie.